mesdames mesdemoiselles et messieurs merci de suivre face à face un nouveau numéro il est assez spécial puisque les décors je vous montre déjà aujourd'hui je reçois un nom de dieu pas le moindre c'est le président sinon le responsable légal des églises de réveil la confession église de réveil le l'évêque général dodo kamba qui est le représentant de la plateforme église de réveil du kogo responsable de l'église mission sacerdoce royal situé à limiter aujourd'hui il a la destinée des plusieurs églises entre je veux dire dans ses mains et c'est avec lui que nous allons parler de tout ce que vous avez entendu à l'église le scandale les tueries les assassinats et tout le reste tout ce que vous entendez comme sextet on en parlera mais comment n'est pas parler de son arrivée à la tête de cette plateforme et puis en plus côté élection que vous avez tous suivi on va essayer d'en parler avec le lévêque général dodo kamba comment allez vous messieurs les évêques je vais très bien c'est un rectificatif oui je suis je suis notre église ne s'appelle pas les églises de réveil c'est l'église du réveil du congo c'est à dire les églises qui forment aujourd'hui une seule église c'est l'église du réveil du congo alors vous êtes dans l'unité tout à fait même si dans la pratique c'est autre chose mais on en parle tout à l'heure d'abord quel est les termes que l'appellation qui vous convient le mieux pasteur évêque général bishop archi bishop pape archi pape ou tout ce que vous voulez frère d'abord au départ je n'aurais pas mieux que mon identité d'enfant des dieux je suis votre frère dans les seigneurs alors n'hésitez pas s'il faudrait m'appeler frère dodo kamba départ mes responsabilités d'abord des par mon appel j'ai rempli les ministères prophétiques je suis le responsable de la communauté sacerdoce royale où je suis berger le responsable numéro un j'ai d'autres pasteurs après moi au niveau de l'église du réveil du congo j'ai la responsabilité du représentant légal c'est à dire je suis le président représentant légal de l'église du réveil du congo où je suis carrément de par mon titre l'évêque général l'évêque général parce que en 2012 l'église du réveil du congo a opté pour un régime épiscopal ce qui signifie que tous les responsables en commençant par celui qui a la tête doit porter un titre qui cadre avec la nouvelle vision la doctrine de l'église donc comme il ya plusieurs évêques celui qui est à la tête de tous les évêques de l'église du réveil du congo est appelé président évêque général comme l'évêque qui au dessus des autres vous savez comme on dirait il ya dans une société plusieurs directeurs on dit les directeurs général celui qui administrativement est en train de conduire l'église et même sur le plan épiscopal alors et le reste c'est ça fait pas partie de ce que je suis appelé à faire ni des titres très bien on revient sur la question qui pourra peut-être je vais vous gênez mais je ne pense pas comment vous êtes vous êtes retrouvé à la tête de cette plateforme aussi complexe qui regroupe plusieurs églises parfois à doctrine différentes sinon opposées non mais c'est par la formulation légale et régulière c'est à dire les l'élection qui a eu au niveau de l'assemblée générale qui m'a donné ces mandats il existe chez nous une formulation comme je viens de dire qui est traditionnelle c'est à dire pour accéder à la tête de l'église du réveil du congo vous devez passer par les élections c'est à dire l'électorat qui s'est tenu lors d'une assemblée générale et au sein de laquelle j'ai été élu mais après vous avez été critiqué on vous a accusé d'avoir été soutenu par un conseil à la présidence au nom de monsieur jacques angoudia qui vous aurait porté est ce que vous pensez que vous avez été imposé vous avez véritablement été le choix de la paire d'abord je suis très désolé pour cette information je l'apprends aujourd'hui au fait il faudrait l'admettre parce que je n'ai jamais entendu parler de ça je sais que le coordonnateur de changement de mentalité qui est aussi pasteur jacques angoudia était un frère moi un ami on est très très bien mais mon électorat n'a rien à voir avec lui d'abord et dans son fonctionnement il n'a jamais été si proche aussi de l'église du réveil pour des décisions qui doit s'y prendre mais je suis allé je me suis présenté à mon emploi par contre j'ai entendu le gens dit que ce serait les présidents de la république qui m'aurait imposé justement quand un conseiller le fait c'est en son nom non mais du tout est-ce que ça s'est jamais passé sous ces contextes est-ce qu'il a appris aussi et il m'a félicité en son temps est-ce que vous avez déjà rencontré le président de la république avant votre action bien entendu j'ai eu la chance je peux le dire ou encore la grâce de le rencontrer avant de ne deviennent présidents en 2018 c'est peut-être là qui vous a fait la promesse rien à voir d'abord au départ j'en ai pas cette intention d'abord on sait c'est là où je l'ai rencontré on est resté en contact et jusqu'aujourd'hui c'est un frère que je connais que d'abord en début de ses responsabilités en tant que président de la république et chef de l'état je l'ai connu en tant que frère qui est venu nous fréquenter à l'église on a gardé contact et vous avez même prié pour lui tout à fait à gélou vous étiez debout et vous priez vous l'avez aussi une humaine parce qu'en 2018 je dois admettre qu'il nous a fréquenté un peu beaucoup il est resté vraiment beaucoup plus attaché à nous en 2018 jusqu'à la fin jusqu'au 31 décembre 2010 vous l'avez vu venir président de l'empli tout à fait tiquement vous l'avez vu venir tout à fait mais vous n'avez pas fait de commentaire sur ça vous n'avez pas fait une professe télévisée pour que l'on sache que c'est vous qui avez dit ça malheureusement c'est ça fait partie des mots la façon de voir les choses il ya d'autres qui pensent que c'est pas comme ça que ça a été fait moi je pense que quand on donne une prophétie à quelqu'un c'est là émane du saint-esprit c'est pas mal c'est à dieu seul la gloire si cela s'accomplit c'est à christ je dois revenir la gloire je peux pas m'évanter pour dire je fais ça 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 seul lui et les gens qui sont avec lui connaissent et c'est que nous avons passé comme moment en 2018 jusqu'à ce qu'il en arrive là et pour moi j'ai glorifié le seigneur à ce sujet donc on a gardé des très bons contacts il me reconnaît comme pasteur je le reconnais comme président de la république chambre de l'état est-ce qu'aujourd'hui les enfants déduire est-ce qu'aujourd'hui vous faites l'unanimité au sein des confessions religieuses est-ce qu'on vous reconnaît comme ce président vous êtes légal c'est vrai mais légitime tout à fait tout à fait aujourd'hui c'est cette confusion n'existe plus ça n'existe plus c'est vrai que dans chacune des confessions toujours parfois des petits problèmes des petits différents des prises de position mais à la fin on finit toujours par converger et puis revenir sur le droit chemin s'il faudrait le dire comme ça donc pour nous cette polémique est déjà malheureusement passé pour les autres heureusement pour nous alors on va évoluer comment se constitue d'abord votre plateforme est-ce que vous prenez en compte les pasteurs venant des provinces est-ce que quand vous dites confessions religieuses est-ce que c'est kinshasa avec ses 24 communes ou c'est la rd avec ses 26 provinces et ses 145 territoires c'est ce que je suis en train malheureusement les gens quand ils parlent de l'église du réveil du congo ici ils se disent ils ont peut-être l'image de quelques personnes quelques franges de personnes qui se sont rassemblés ici à kinshasa pour se faire valoir cette qualité malheureusement les gens ne sont pas très bien informés l'église du réveil du congo qui n'est pas une plateforme qui est pratiquement une confession religieuse et au sein d'elle il y a des différentes plateformes qui sont dedans et répandue sur toute l'étendue de la république du congo aujourd'hui nous disons que nous avons la plus grande représentativité sur toute l'étendue de la république de manière plus efficace on puisse le croire et nous avons des milliers des milliers d'églises affiliés à l'église du réveil du congo et des milliers des milliers des centaines des milliers des pasteurs aujourd'hui vous êtes pasteur en même temps évêque vous êtes à la tête de l'église pourriez vous donner les nombres exacts des églises qui font partie de votre plateforme même en termes de chiffres de notre confession de votre confession religieuse notre institution faudrait l'appeler comme ça je tiens à dire je ne saurais pas vous donner les chiffres exacts pour une seule raison mais pourquoi vous dites ça toujours la même chose parce qu'avant vous j'ai reçu votre prédécesseur il a dit la même chose que je ne saurais pas vous dire ça quand vous posez la question même au premier ministre d'un autre pays on a combien des territoires on a combien des jeunes saurais toujours pas vous dire ça mais pourquoi vous n'êtes toujours pas sûr des chiffres que vous gérez au quotidien c'est que c'est comme ça que j'allais en fait clarifier d'accord allez-y j'ai dit je ne saurais pas pour une seule raison parce qu'en ce net moment nous sommes en train de faire l'identification à d'accord c'est à dire comme on est en plein travail en plein de campagnes d'identification donc c'est le plus la liste n'est pas vous avocinez quel chiffre maintenant nous sommes à plus de 35 mille églises sur le tendu du territoire mais qu'est ce que vous imaginez 35 mille églises mais on n'a pas 35 mille usines on n'a pas 35 mille écoles on n'a pas 35 mille universités on n'a pas 35 mille laboratoires comment vous allez développer un pays avec autant d'églises moins de laboratoires moins d'usines comment vous allez faire d'abord je voudrais clarifier une chose malheureusement le gens qui prennent les églises comme des entreprises et des sociétés se trompent sous la grande ligne le développement du pays n'est pas forcément lié au nombre d'églises ou encore au fonctionnement direct de l'église sur le plan administratif spirituel oui pour le reste non pourquoi je le dis d'ailleurs j'ai dit on n'en a pas encore assez nous comptons avoir même plus de 100 mille églises je vais m'expliquer allez-y sans dérangera ce sera un record sans dérangera vous en avez le plus grand record il faut le dire nous atteindrons encore plus que ça vous savez pourquoi l'esprit du seigneur est en train de souffler ça n'a pas encore arrêté le vrai envoyé des dieux ne sont pas encore totalement établi nous évangélisons pour gagner des âmes et implanter des églises en tout lieu comme christ nous l'a recommandé je suis dans la logique de ce que christ nous a dit dans mathieu 28 19 et là je dis nous fonctionnons et ça ne dérangera en rien mais pourquoi l'israël qui est lui-même le pays en question n'a pas autant d'églises pourquoi les occidentaux n'ont pas autant d'églises pourquoi la chine n'a pas autant de autant de comme on dit des des synagogues ou des mausoles je sais pas comment on appelle ça mais comment eux n'ont pas autant des monastères pourquoi ils n'ont pas autant que chez vous ici vous en avez autant vous parlez de 35000 mais le taux de corruption est le plus élevé on a au congo chez nous le taux de mendicité est le plus important le taux mais finalement les taux des enfants qui n'étudient pas mais comment c'est comment expliquer vous ce contraste non je suis en train d'avancer c'est là où j'ai dit il faudrait pas les évangélisation préparer les gens pas pour entrer dans le gouvernement mais pour aller au ciel aussi longtemps que ce travail restera encore à faire nous allons continuer à nous implanter dans l'entretemps nous ne sommes pas une souche d'israël nous et israël soit même en tant que nation n'est pas forcément évangélique mais nous avons la mission du christ qui n'est pas forcément une israélite je peux vous démontrer que christ n'est pas israélite jésus que je prêche n'est pas le citoyen d'israël c'est le fils des dieux mais c'est pas juif il n'est pas juif il est juif par intermédiaire des parce que son père n'est pas juif son père qui dieu tout puissant mais il est le lion de la tribu pas des mangos pas des équatoriens pas des sakata pas des tetela parce que tu sais pourquoi c'est dit comme ça parce qu'il est passé par la tribu des judas la tribu des judas c'est la tribu de son père adoptif ça fait de lui de l'autre côté mais il ne se reconnaît pas comme chez nous bon ça c'est un autre débat c'est à dire sur le plan doctrinal je viens de dire oui que christ n'appartient pas à une seule nation il est venu avec le sang du dieu tout puissant pour sauver l'humanité entière l'humanité entière ce qui revient à dire que notre référence ne doit pas forcément être israël notre référence c'est la parole des dieux la bible les écritures saintes très bien avant d'arriver là je reviens un peu à vous parce que est-ce que vous ne vous trouvez pas finalement une personnalité controversée l'on voit avant d'arriver vous arrivez à la tête de l'institution confession religieuse dans les conditions que nous connaissons tous il ya beaucoup de critiques beaucoup d'accusations et même lorsque vous conduisez cette institution pour avoir les élections on vous attaque encore et il ya eu même des moments où on a dit que vous avez menti parce qu'on ne sait pas qui avait véritablement menti entre vous et le monsieur l'abbé chaulé et finalement cette guéguerre d'abord un comment vous l'avez vécu cette guéguerre de deux est-ce que vous pendant que vous y est pendant que vous étiez des dents est-ce que vous étiez en train de voir une lueur d'espoir que ça allait sortir ça est finalement à passer ces fois je l'ai dit et j'ai pris l'ombre à quelques avec quelques corps diplomatique dans notre pays notamment à l'ambassadeur des états unis et celui de la belgique et les autres ils se souviendront je l'avais dit je suis convaincu du travail qu'on a fait on a été dans la loyauté mais les détails sur ce qui s'est passé vous les lirez dans mon prochain livre qui s'intitile les coulisses des hommes en soutane derrière la désignation des membres de la série à vous avez écrit tout à fait les coulisses des hommes en soutane dans la désignation des membres de la série alors les hommes en soutane vous parlez d'église catholique ou vous même parce que vous aussi vous aviez par son temps à vous êtes dans les musulmans en même temps oui d'accord mais 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 est-ce que vous avez été proche de kadima pour pour les soutenir à ce que parce que c'est le pouvoir qui nous avait donné c'est sinon c'était c'était son expertise c'était son expertise ça c'est vraiment une autre chose tous unanimement on était d'accord qu'il était le meilleur et les catholiques et les nous les avons nous l'avons soit nous l'avons en fait dégagé ensemble les catholiques et d'accord les catholiques les protestants personne n'a douté de ses compétences on a choisi tous ensemble il s'est posé un petit problème par rapport aux rimeurs c'est là où nous sommes départagés mais pour son savoir faire son profil sa qualité tous unanimement on était d'accord alors je n'ai pas besoin de revenir sur le passé parce qu'après ça on prend beaucoup de temps mais quels sont vos rapports avec l'église catholique aujourd'hui très bon nous n'avons pas de conflit nous n'avons pas de problème vous savez que l'autre fois je me souviens la dernière fois j'étais à l'église catholique à saint anne il y avait la messe pour en fait la messe qui devait la messe qui avait été faite pour l'ancien président de la maison civile le responsable de la maison civile donc j'étais là à l'église catholique ça va j'ai rencontré d'autres personnes on s'est vu on n'a pas de problème mais par rapport au travail comme on l'a toujours dit chacun travaille chez lui ça a toujours été le cas mais ils sont partis non ils ont suspendu leur participation dans la plateforme des confessions religieuses oui mais c'est pas la première fois ils l'ont fait avoir ils sont revenus en 2019 vous êtes habitués à ces caprices ils vont revenir vous pensez ah ben oui nous sommes habitués et puis il ne manque jamais des problèmes entre entre les gens dans l'organisation des organisations du monde il ne manque jamais des problèmes entre entre les gens mais on finit toujours par les régler j'ai considéré ça comme quelques petits problèmes que nous avons que nous finirons par régler en tant que dans ce processus quel est le mot que la phrase qu'il est le moment où vous êtes le plus senti très mal et que vous vous êtes senti découragé avec parfois l'envie d'abandonner c'est arrivé déjà dans ce travail que nous avons fait le désignation du membre de la sony je n'ai je n'ai jamais été aussi humilié aussi aussi choqué méprisé choqué comme je l'ai vécu mais pour moi je pardonne vous avez pardonné qui j'ai pardonné acquis à tout le monde je vais pas citer les noms à l'abécholée tout le monde ce sont des frères est-ce que c'est vrai qu'il a vous avez chassé non oui ça fait partie du passé mais si c'était arrivé puis il a expliqué ce que pour moi une fois il pensait avoir raison de ce qu'il avait fait mais bon ça fait partie de aujourd'hui aujourd'hui parce qu'on a les reculs du pas on a les reculs maintenant on peut en parler est ce qu'il vous avait chassé bien sûr c'était vrai et c'est une lapin mais l'a jamais contesté très bien alors mais aujourd'hui est ce que vous avez compris que finalement les hommes de dieu et les hommes de la rue on est tous pareils à un moment donné jamais vous montrez en même temps on ne sera jamais pareil mais comment vous expliquez que les hommes de dieu monte comment vous expliquez que les hommes de dieu complotent parce qu'on va arriver finalement à tout ça vous faites pratiquement la même chose je vous fais rire un peu avec général je fais rire un peu wingé musica l'ancien vous connaissez wingé musica tout à fait bon maintenant qu'ils sont ils se sont réunis pendant que les pasteurs se divisent alors j'ai envie de dire qu'est ce que dieu veut nous enseigner quand les hommes du monde se réunissent et les hommes de dieu se divisent qu'est-ce que vous dieu veut nous enseigner non dire qu'on est divisé c'est trop fort il faudrait pas qu'on comprenne les choses de cette façon là on n'est pas forcément divisé il peut y avoir des prises des positions par rapport à des certains sujets qui par moment peuvent établir la divergence mais ça veut pas dire qu'on est divisé c'est séparé sur le point de vie c'est tout à fait normal on peut se séparer sur le point de vue ça peut vous arriver entre vous les journalistes mais cela ne veut pas dire forcément qu'on est vous savez les gens disent tout on est resté dans la plateforme c'est pas ce qu'on doit retenir forcément de l'église catholique ou de l'église protestante de l'église du réveil ou quoi il ya beaucoup de valeur dans l'entretien j'ai découvert beaucoup de valeur dans la vie de monseigneur chalet c'est quelqu'un qui vit bien avec vous verrez dans mon livre j'ai vanté quelques qualités des gens avec lesquels on a vécu mais c'est qu'il faudrait reconnaître ça peut arriver mon frère qu'on puisse à un certain moment avoir le point de vue divergent mais pas dans la rancune pas au point de fabriquer des fausses preuves pour salir les autres ça c'est c'est la méthodologie vous savez il ya des gens qui utilisent des méthodes un peu des méthodes beaucoup plus politiciennes mais qui ne se gênent pas avec ça il faut le savoir il ya des gens qui utilisent ce genre de méthodes nous par contre c'est là où j'ai j'ai arrêté de rappeler à tout le monde j'ai même répété auprès des auprès de certains avancers que j'ai eu l'occasion de rencontrer que le c'est nous démarrer est resté pasteur je préfère rester pasteur et quand je donne ma version de fait je le fais en tant que pasteur m'amener pas dans la politique pour habiller trop de choses jusqu'à dépasser les limites de ma foi et ma conviction aujourd'hui est ce que vous êtes au moins conséquent je veux dire est ce que vous vous reconnaissez le fait que l'église joue un rôle important dans ce pays et si aujourd'hui nous n'avançons pas nous décollons pas c'est aussi d'une part ou d'une autre la responsabilité des pasteurs je peux dans le procès vous trouvez est ce que vous vous plaidez coupable ou non coupable s'il faudrait le dire c'est le terme votre terme vous juridique complète non coupable il faut alors le prouver si je ne sais pas le prouver la sanction beaucoup plus dure exactement et quand vous plaidez coupable je dirais je plaiderais coupable je reconnais qu'il y a beaucoup de choses beaucoup d'erreurs je vous donne un exemple les gens n'ont jamais compris vous savez que avec tout ce qui s'est passé en afrique si on n'avait pas désigné le membre de la série pour établir les présidents de la série on vivrait d'autres choses dans ce pays j'ai eu le courage contre tout vent pour dire j'assume lors d'une réunion avec les autres chers religieux je ne cite pas les noms ici ils m'ont regardé en disant tu assumeras les conséquences j'ai dit j'assumerai j'ai regardé les autres j'ai dit allons de l'avant parce qu'il n'y a aucune raison c'était quoi la résolution qu'on laisse cette place vide qu'on dise qu'on n'a pas désigné alors que derrière ça qu'il y a un soulèvement de main j'ai dit on ne laissera jamais notre pays arriver à ces niveaux parce que nous sommes des pasteurs vous auriez des raisons valables qui nous empêchent de le faire et ben nous nous allons le croire mais il n'y a pas de raison alors nous on ne récupère pas j'ai pris ces risques et j'ai dit c'est notre responsabilité en tant qu'église et aujourd'hui nous avons une série unique qui fonctionne et j'ai vu récemment la commission justice et paix de l'église catholique et de l'église qui sont allés à la Seigneur aujourd'hui bravo ils vont s'y rendre ils vont demander d'observer les élections mais au départ ils n'avaient jamais accepté qu'on désigne et je me suis battu avec les autres ensemble avec les autres six confessions nous étions à six de cinq autres avec moi nous nous sommes battus seulement pour éviter d'essombrer les pays dans le chaos mais c'est là que j'ai dit nous pouvons faire pareil pour d'autres choses donc voyez que nous l'avait aussi réglé de certaines choses convenable il vous a manqué la sincérité des voies d'ailleurs en tant que confession parce que comment les pasteurs on vous dit peuvent accepter de laisser le pays dans le chaos comment ils peuvent souhaiter c'est comme dans mon livre dans mon livre vous aurez tout le détail alors je préfère pas finir je préfère pas rentrer dedans parce que jusqu'à définir l'émission prochaine on verra de la présentation du livre j'anticipe merci vous allez me faire cet honneur je vous donnerai l'exclusivité d'avoir d'être le premier à le présenter je suis j'ai votre parole je suis très content alors revenons sur la question de la responsabilité parce que vous plaidez coupable vous dites aujourd'hui aujourd'hui nous avons entendu un nom de dieu je citerai les noms et permettez-moi le prophète de la nation des niles ici qui a même dit que vous êtes pas vous les églises vous êtes si pas les auteurs de la destruction de ce pays parce qu'il cite que monsieur kabila vous avez appelé les églises vous avez réuni en vous donnant de l'argent je cite ce qu'il a dit pour aller laver les cerveaux des gens ou pour travailler dans ce qu'il voulait mais malheureusement vous avez bouffé l'argent que vous n'avez jamais fait ce travail là est ce laver les cerveaux des gens sur quoi par exemple oui il a réussi les gens à la maison chez lui il a cité les noms des pasteurs qui étaient présents il a cité même les montants d'argent il a parlé de dix mille à tel quinze mille à l'autre vingt mille à l'autre il a même dit que ces soldats dans des batailles sont pas garés après alors dites moi vous personnellement est ce que vous partagez ce point de vue que les pasteurs sont les responsables du chaos que nous avons ici en termes de mentalité mais aussi en termes de développement non je suis désolé je ne peux pas dire ça honnêtement aujourd'hui on peut tout dire vous n'allez pas donner cette responsabilité aux pasteurs et à l'église alors que les politiciens sont dans leur jeu on ne peut pas aujourd'hui rentrer dedans je ne suis pas politique je sais que la part de l'église est là mais je ne passe pas à cet avis pour dire que tout est réellement à la responsabilité de l'église pas tout mais une grande chose nous avons la responsabilité comme tout le congolais notamment vous en tant que journaliste mais dire que c'est nous seul nous de notre côté évidemment c'est que je suis en train de dire je suis désolé je ne sais pas comment je peux qualifier cette accusation on dit les pasteurs sont allés moi d'abord j'ai conçois mal que je me rende auprès du président de l'église et qui me donne l'argent pour faire un travail ce serait mes raves et c'est plus bas et je le regarde en face plusieurs fois j'ai eu l'occasion de rencontrer notre président de la république le chef de l'état j'ai la chance de voir quand je lui demande de me rencontre il me reçoit on ne parle pas d'argent et je ne sors pas dedans avec un seul billet pour dire va faire telle ou autre chose je peux le dire c'est peut-être parce que sa façon de faire le président fati peut-être sa façon de faire n'est pas celle là mais même s'il me l'aurait proposé admettons je n'accepterai pas parce que je préfère garder ma casquette des pasteurs et lorsqu'il faudrait parler les affaires du pays on doit le faire de manière convenable est ce qu'il vous a déjà donné l'argent et parce que le président de la république en tant que frère je dois être honnête en tant que frère sa contribution dans le travail que nous faisons dans l'église oui il a déjà fait mais l'autre pasteur comment il s'appelle encore le pasteur sony kafuta a dit que il ne partage pas il ne donne pas l'argent il est allé au contraire celui qui a laissé ce que je ne voudrais pas qualifier ici chez lui là-bas non non on a une expérience contraire honnêtement non parce que d'abord je vous ai dit qu'il nous a fréquenté avant qu'il nous devienne président il a porté à chaque fois sa sa contribution en tant que frère je me souviens encore le 31 décembre 2018 il s'élève avec son enveloppe pendant que vous prions et six jours après il est devenu président c'est à dire il est venu à l'église il a donné et c'est quelqu'un qui est conséquent il n'y te donne pas l'argent parce que tu as un boulot à faire dans ce cadre politique c'est pas ce que vous lui avez déjà une prophétie bien sûr c'est toujours des prophéties frais d'abord au départ avant qu'il ne devienne président ce travail que nous avons fait mais quand depuis qu'il est président ce que vous avez déjà fait une prophétie trafiquée pour essayer un peu de le bouger un peu c'est l'arrivée non gg vous savez le président n'est pas c'est un homme qui est très mature c'est un homme qu'on ne balote pas par ce genre de choses où on dit on a dit non il est très très assis et on le balote pas est-ce que c'est un frère un frère converti je peux je peux le témoigner j'ai un témoigné parce que j'ai eu une conversation avec lui une fois dans mon bureau avant qu'il ne devienne président j'ai ouvert ma bible les gens ne le savent pas j'ai mis ma bible j'ai dit nous pouvons te porter dans nos prières et te soutenir mais promets moi si dieu t'élève dans ce pays tu ne tournera pas les dos seigneur pour rentrer dans des choses dans des sciences mystiques ou des choses qui contredisent la parole il a tenu la bible il m'a dit je te le promets de ce côté-là soit tranquille je ne le ferai jamais ce qui nous a permis de prier pour lui il n'est il s'est ingénué on a prié à ce qu'il a confessé sa foi jusqu'aujourd'hui il la confesse quelquefois il m'arrive d'échanger avec lui surtout de la parole des dieux sur tout de la prière n'est pas de dans les occultes dans l'occultisme moi personnellement je ne je peux le témoigner non vous n'assurez pas je reconnais je reconnais que c'est un frère en christ très bien qui a donné sa vie au seigneur parce qu'il ne soit pas membre de notre église parce qu'on est parlons aujourd'hui comment dans votre milieu l'on peut retrouver les mêmes mots que l'on retrouve dans le monde la jalousie les envies calomnie l'église du congo est aujourd'hui au coeur de tous les scandales et c'est pratiquement tous les jours si ce n'est pas une sextet ben c'est un message télévisé c'est un colibé c'est une attaque et non on le voit tous les jours au delà de tout tout ça quel est votre travail vous personnellement donc leader en tant que président donc responsable de cette institution là comment agissez vous qu'elle qu'elle mise vos statuts d'accord merci je crois que ce serait une façon de mettre la lumière dans tout cela mais ce qui se vit ici au congo ne sont pas les seuls pays à vivre ce genre de scandales pour les gens qui ne savent pas il ya des gens qui pensent que ce phénomène on les trouve qu'au congo aux états unis d'amérique il ya une fois le bishop et dit long qui avait été traduit en justice pour le cas de pédophilie et on l'a accusé de pouvoir prendre des petits enfants des petits garçons il a été jugé et même condamné bien qu'il a présenté ses preuves et ça a été compliqué au départ donc à travers le monde il ya beaucoup de cas dans plusieurs pays parlons de notre pays non là c'est le pasteur lui-même qui fait des forfaits mais ici on parle des pasteurs qui complotent contre les autres pasteurs non avant de parler de sextag et tout cela je vous ai dit il ya tout cela des choses dont on accuse plusieurs partout dans tout le pays à ce genre de choses mais en ce qui nous concerne d'abord du pas j'aimerais apaiser tous ceux qui sont enfants des dieux j'ai dit la bible que nous nous utilisons pour enseigner c'est notre outil c'est ça notre constitution s'il faudrait dire notre statut au départ en dehors du reste la bible dit ceci il ya trois sortes d'appeler et d'envoyer les con dieu appelle il envoie c'est-à-dire il ya trois sortes des serviteurs des dieux ce qui se recommandent eux mêmes des deux ce que dieu envoie pour remplir la mission et d'autres que le diable les envoie tous viennent dans le champ vous vous retrouvez dans une cacophonie dans une situation qui vous jette carrément dans les imbroglios où vous avez les gens qui se sont invités eux-mêmes commencer à prêcher les autres que les diables envoyés et d'autres que dieu a envoyé comment allez-vous vous y prendre oui comment maintenant christ dit ceci le royaume des cieux est semblable à un homme qui faisait son champ la journée il a planté le blé l'a mis la sémence de blé à terre et puis il était content il est rentré la nuit l'ennemi est venu l'ennemi arrive la nuit il plante dans le même lieu l'ivraie qui est pratiquement l'ennemi du blé et pendant que ça commence à pousser on vient lui dire mais écoute il y a une autre sorte de sémence qui pousse il y à à côté du blé il y a également l'ivraie ça a presque la même forme au début comment faire alors on a dit si on commence à les enlever à les extraire maintenant on risquera de tomber dans une confusion d'enlever le côté même le blé qu'est-ce qu'il faudrait faire il dit laissons le pousser ensemble parce que l'ivraie se limite à un niveau seul le blé peut pousser aller plus loin on a dit laisser les pousser quand l'ivraie va s'arrêter à un niveau et que le blé va continuer son travail vous saurez ce qu'il faudrait enlever c'est ça la réalité donc ça veut dire que les pasteurs qui font les sextep sont délivrés et ceux qui n'ont jamais fait des sextep j'ai pas de livrer je ne suis pas encore dans cette logique vous avez dit que on n'est pas encore arrivé à ce niveau là alors j'y arriverai oui le vrai pasteur peuvent tomber dans cette erreur je dois l'expliquer ok allez-y je vais y arriver mais pour l'instant je parle de tous ceux qui viennent nous avons un problème quelqu'un qui vous dit que dieu m'a dit il n'y a pas plus grand que dieu vous allez faire quoi mais c'est le travail dans d'autres pays ont réglé ça au rwanda par exemple on dit pas dieu m'a dit je ne passais par une école vous avez un brin et on se fait contrôler tous ceux qui ont étudié et qui ont eu des diplômes ne sont pas forcément les envoyés de dieu c'est là où il ya le problème encore vous me diriez et je peux vous dire vous garantir que c'est pas tous ceux qui prêchent au rwanda qui sont élevés de vrais pasteurs mais il ya moins de scandales parce que vous parlez des scandales je vais y arriver vous me posez avant la question par rapport à notre appel exact c'est à dire il ya de ceux là qui commettent beaucoup de choses qui ne sont pas connus mais qui sont carrément les envoyés du diable avec des enseignements erronés hérétiques qui détruisent la vie des plusieurs dans plusieurs formes il ya des gens qui se donnent la mort au nom de certains enseignements mauvaises et sataniques je ne suis pas dedans au bref en fait bref ce que je voulais dire c'est que danser dans ces mondes de confusion souffrait que nous soyons patients on reconnaît un arbre la ville est dit par ses fruits laissons les choses à l'aider l'avant mais les scandales les scandales nous pouvons les éviter je vais expliquer comment on va très bien comment éviter l'église du réveil du Congo que je dirige est venu d'un vent du réveil qui a soufflé dans le monde et ici chez nous au pays je dis bien au départ c'était pas l'église du réveil du Congo c'était des groupes de prière qui naissait vous connaissez le vent qui avait soufflé le saint-esprit est descendu les gens ont reçu l'appel les évangélistes sont venus annoncer la bande nouvelle les gens donnaient leur vie à christ et il ya eu des envoyés qui sont rentrés dans les champs sans être formés au départ mais tous malheureusement n'ont pas heureusement n'ont pas commis des bêtises comme on le voit aujourd'hui mais le saint-esprit était en mesure de les encadrer de les orienter et à un certain moment tous ces gens se sont identifiés ils ont créé ici chez nous au pays un mouvement qu'on a appelé la lémirque la lémirque c'était une stricturation avec le il y avait des dents également le fait apôtre un billet moulaya et les autres qui avaient ils s'étaient rassemblés pour être ensemble fait réunir toutes les tendances afin de constituer un corps et au début de tout cela c'est lui qui avait été désigné d'être à la tête c'était l'archevêque albert cantinza monambo à 38 ans on lui a donné le pouvoir de diriger tout le monde au début dans ce mouvement de lémirque on arrive en 2003 joseph kabila à son arrivée reconnaît ses mouvements des églises des réveils comme étant une institution en même temps que les autres une confession religieuse au même titre que l'église catholique et les autres c'est en 2003 et malheureusement cette période quelques-uns se sont retirés c'est là où l'apôtre mbi et moulaya s'est retiré depuis lors il n'est plus membre de l'église du réveil donc pétel n'est plus inscrit dans l'église du réveil que je dirige donc pétel n'est pas sous votre juridiction du tout alors c'est là où c'était retiré pour ses raisons c'est un homme qui avait beaucoup plus de caractère il avait des choses qu'il ne voulait pas cautionner ni accepter il a dit je n'endosserai pas je me retire avec ma communauté il n'y a pas de problème alors en tant que église structurée et institution on nous a confié deux mandats deux responsabilités deux devoirs s'il faudrait les dire comme ça dans le devoir il ya le devoir de l'interface c'est-à-dire interagir entre le gouvernement et les églises et tout ça c'est ce que nous faisons en interface nous représentant les églises auprès du gouvernement et ainsi de suite il se fait ça on nous a également confié la charge des régulations c'est à dire réglementer régler ces secteurs là ecclésiastique où il ya des gens qui viennent d'eux-mêmes et c'est s'auto-proclamer vous avez le devoir de régler ces problèmes en faisant quoi exactement c'est à dire à identifier ceux qui sont réellement appelés à être pasteur qui sont même mentalement équilibré pour pouvoir le faire ceux qui ont les témoignages c'est qui remplit les critères pour être pasteur mais est-ce que ça c'est pas subjectif parce que les critères pour être pasteur c'est dieu l'humain qu'il sait alors de quel droit vous allez dire ça c'est l'état de l'appel et pas l'autre comment vous allez le faire non quelqu'un peut avoir reçu l'appel et quand dieu envoie nous savons il donne ce qu'il faudrait c'est à dire la vision il ya la provision dans la provision il doit équiper mais oui mais ça ce sont des mots c'est à dire c'est à dire dans la pratique tu dois avoir le fruit de l'esprit saint qui dit l'esprit de l'esprit saint c'est à dire le fruit qui t'amène d'abord premièrement à la répentance toi-même avec une vie modèle pour les autres mais comment vous saurez pasteur comment vous saurez par le fruit ce que je dis oui mais je vais faire semblant pasteur du patrie hypocrite je préfère parce que c'est le même pasteur qui s'accuse mutuellement c'est le même pasteur qui vont en justice contre eux c'est le même pasteur qui sont jaloux c'est le même pasteur qui se raconte à laisser terminer oui allez-y parce que au fait c'est l'état comme nous sommes au niveau où l'état qu'on voulait nous demande de réguler ses secteurs de mettre de l'ordre de manière à ce qu'il n'y pas des gens qui s'improvisent et qui créent des scandales comme on le voit aujourd'hui malheureusement c'est là où j'ai déjà pris des coupables parce qu'on n'a pas fait n'a pas rempli bien notre devoir du côté régulation est-ce que vous ne vous êtes pas donné beaucoup plus de pouvoir que possible parce que comment vous alliez le faire nous et c'est possible je vous le dis aujourd'hui mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui c'est possible l'état te demande on te donne un exemple écoutez vous êtes là en sortant vous trouvez que les choses sont j'ai vu la réception ici qui est bien bien stricule bien ordonnée vous trouvez qu'il y a des désordres il y a des chaises et tout ça dans des sens controversés vous pouvez dire écoutez dit c'est moi qui d'un sort emmanuel ou mets moi de l'ordre parce que tu sais qu'il peut le faire oui alors il va pas se plaindre parce qu'il y a des gens qui sont assis il n'a qu'à leur dire écoutez j'ai reçu l'ordre levez vous levez vous faites ici mettez moi ça ici de l'autre côté évêque il a encore vous allez le faire c'est très facile mais surtout côté des esprits de la foi comment vous allez prouver que c'est très facile comment vous allez le faire c'est très facile allez-y c'est très facile tu veux donner un exemple j'ai ma communauté en tant que j'ai dû m'appeler j'ai travaillé j'ai établi même des pasteurs après moi c'est sacerdance royale ok maintenant au niveau de l'église du réveil du congo il y a plusieurs tendances plusieurs doctrines plusieurs fois plusieurs qu'on doit encadrer tout simplement gérer c'est ce qu'on me demande de faire au niveau de l'église du réveil du congo c'est très facile comment j'ai trouvé un problème ou une problématique vous allez dire comme ça ou un pasteur disait toi tu y es avec beaucoup trop de rigueur vous savez que nous dans notre confession de foi nous croyons que nous pouvons avoir plusieurs femmes quelqu'un peut avoir plusieurs femmes oui c'est cela j'ai dit mais ça ne me posera aucun problème nous t'accepterons comme ça mais à une seule condition quand vous avez dit que vous pouvez avoir plusieurs femmes en les épousant à leur épouse ou même 10 femmes comme tu veux c'est votre règlement c'est votre statut qui les dit l'état vous reconnaît comme tête mais en plus de cela on ne t'attrape pas en train de violer une femme dehors d'accord ok mais ce qui est repris dans votre règlement faites-le mais de manière à éviter le scandale alors nous saurons que si quelqu'un pose quatre cinq femmes c'est leur confession ok mais s'il va en dehors s'il va en dehors ou là il est qui et qui le dérange et fait de comment harcèlement à un secrétaire ou à quelqu'un du travail tout ça là c'est le scandale que nous n'avons pas accepté que vous allez qu'allez vous faire non quels sont vos moyens des contraintes voilà les contraintes c'est que le pouvoir qui nous a été conféré par le ministère de la justice en nous reconnaissant comme autorité de régulation nous avons le pouvoir des des maîtres faire ces choses comme je l'ai dit l'une l'un des éléments de ma campagne lorsque je parle avec les pasteurs pour me lire j'ai dit je vais fermer d'autres églises et c'est ce que je vais faire les jours qui viennent je vais fermer d'autres églises il y a d'autres pasteurs qui seront soumis au silence ils ne peuvent pas parler de Dieu c'est statutaire ce que vous dites c'est statutaire d'accord c'est qu'on appelle régulation une personne qui remplit pas les critères avant que je n'ai général qu'à ce qu'on aille le faire vous vous allez d'abord comme ça nous commençons par le faire alors ça nous donne du respect que nous savons régler nos choses à notre mais fait que ça va beaucoup nous aider alors on va aller justement pour aller à le faire c'est comme ça que j'ai dit on a connu quelques contraintes je vous donne un exemple il ya des églises qui ne fonctionnent que avec le document de l'état le problème encore il faudrait qu'on régler ces secteurs j'ai parlé avec madame la ministre de la justice qui m'a demandé qu'on puisse avoir cette séance de travail après son retour elle a dû voyager j'attends son retour parce qu'au fait il ya des gens qui reçoivent les documents au niveau du ministère de la justice sans que nous sachions vous savez qu'aujourd'hui envoyer même l'un de vos gens même un calme qui l'aille à la commune dire que j'ai commencé il existe quelque part on lui demandera pas grand chose juste c'est rempli de certains formulaires dans les services de déco il paye son argent et on part l'installer nous on n'est pas au courant et quand ça commence à créer des problèmes on nous endosse la responsabilité en réalité quand l'église du réveil a eu ses papiers on lui a demandé de ramasser tous ces gens que l'état avait placé ok donc en d'autres termes si on veut créer une église on commence d'abord par vous normalement ça doit être comme ça d'accord c'est nous qui allons demander auprès de l'état la reconnaissance d'une telle personne à d'accord c'est vous qui allez formuler la demande formuler la demande par rapport à la personne qui remplit les critères et en plus de cela il faudrait que l'état collabore comme il nous a donné ce pouvoir il faudrait qu'on tire les choses au clair quand nous en arriverons aux sanctions que cela ne nous pose pas de problème parce qu'il ya toujours de ceux ceux qui viennent avec des mentors des couvertures et tout ça et nous ne voulons pas qu'il y ait l'ombre de la politique qui 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 vient à enfreindre ce que nous allons entamer comme processus et c'est là que nous pouvons régler ces problèmes alors prenons la dernière partie de cet entretien la partie qui va intéresser plusieurs personnes le pasteur mouismi qui n'est pas de votre confession on l'apprend maintenant sur internet vous lisez les gens disent qu'il détient satan 2 ça veut dire une sorte de missile qui va atomiser finalement tous les autres pasteurs et parmi les pasteurs qu'il a les églises qu'il a cité votre église se retrouve sur la liste parce qu'il dit ceci église en vous et ali entre l'église nangas cité bétel n'a église à pasteur le pôle bouton votre église se trouve dedans pasteur est ce que c'est vous qui est allé rencontrer la dame pour l'espionner afin qu'elle vous dise des secrets de pasteur votre jeune frère pasteur mouismi d'abord j'ai dit j'ai beaucoup de respect pour le pasteur mouismi vous le connaissez physiquement oui et quand cette histoire a commencé et un certain moment faut admettre que la semaine ici j'ai la semaine passée j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui au téléphone et c'est un homme de beaucoup de valeur j'étais très convaincu qu'il n'en arriverait pas là parce que je sais qu'il a une très bonne éducation pour ne pas arriver à cela on l'a poussé à bout il paraîtrait tout ça c'est malheureusement aussi parfois des choses qui arrivent à la vie mais je suis aujourd'hui content je vois même pas la raison d'en parler parce que quand on parle de satan et tout ça d'abord nous n'appliquons pas les méthodes de satan et tout ça c'est pas dans notre dans notre fonctionnement mais il faut admettre qu'il a déjà dit oui qu'il n'est pas il a désamorcé et satan de donc ce qui fait que il craigne peut reposer en paix il n'attaquera plus donc mais entre nos deux frères nous pouvons toujours avoir des pourparlers pour régler de certains problèmes mais comment faites-vous quand vous avez un tout cas pareil parce que est-ce que le pasteur marcelo parce que c'est lui qu'on a cité est-ce qu'il est de votre compte dans votre compte sous votre juridiction non le pasteur marcelo et son église sont affiliés à l'assemblée des dieux qui est de l'essai c'est un des gens ne savent pas l'église philadelphie et de l'essai c'est la relation de pasteur marcelo et dans l'essai c'est dans l'assemblée des dieux ce n'est pas notre alors en lingala on dit donc ce qu'il faut comprendre basso fundabino pour rien parce que vous avez parlé également de deux reverrons pasteur denis les idées non mais il n'est pas repris en tant que membre effectif de l'rsc pour l'instant dans la configuration que nous avons mais il a son organisation avec ses gens il a sa confession il a dit qu'il a sa propre confession il veut être comme vous donc c'est ce n'est rien aussi des églises pour lui ça vraiment je ne sais pas mais à ce que j'ai qu'on passe que parce que je sache il n'y a que oui confessions vous avez des rapports avec d'une liste bien sûr parlez bien avec lui tout à fait très bien ok alors est ce que vous nous dites aujourd'hui que l'émission pardon qu'est-ce que je veux dire le l'église de pasteur marcelo n'est pas sur votre juridiction c'est plutôt dans essai c'est oui et c'est ce qui avait déprouvé que vous avez catholique c'est ça nous on n'a pas de problème non qui avait dit c'est petit guéguerre la décès c'est d'accord alors est ce qu'aujourd'hui on peut dire que bon ça c'est le 2 mais est ce qu'elle est votre position vous personnellement est ce que vous avez essayé de contacter les deux protagonistes c'est à dire entre rencontrer le pasteur marcelo j'ai changé avec eux tous qu'est ce qu'ils ont dit non mais vous savez que en échangeant il est pas seulement c'est vous il reste dans ses valeurs et personnellement il n'y reconnaissait pas trop c'est ce lequel le gens l'accusent mais dans cette histoire il faut dire qu'on n'a pas cité de nom je ne vais pas rendre à la bastille mais moi aussi à ce que j'ai entendu j'ai parlé avec lui si réellement s'il retrouverait dans un conflit dans une histoire de séjour il ne reconnaît pas ça c'est quelqu'un de valeur je dis bon alors comme tu le reconnais tu n'as pas de problème avec quelqu'un donc il n'y a pas de problème on n'a pas vu la raison pour laquelle on devait continuer mais ce que vous avez parlé avec le passé avec pasteur moïse oui mais j'ai changé avec le passé dit tout ce qu'il est en train de vivre d'ailleurs avec des mots trop durs très difficile mais j'ai eu à échanger avec lui j'ai j'ai lui apporté mon point de vue déjà au départ je lui avais dit que je ne voyais pas la raison pour laquelle devait faire cette sortie médiatique parce que ça ne l'a porté rien personnellement ce qu'il était resté un peu je voyais j'étais très blessé tout ça mais même s'il m'avait pas dit personnellement qu'il continuerait plus dans cette lutte dans cette démarche mais il a changé d'avis mais après il a changé j'étais convaincu qu'il avait vrai moment je sais qu'à un moment quand tu blessais ça peut arriver que tu tu montes tu montes tu montes mais certainement le saint-esprit nous apaise toujours alors revenons sur un autre cas est-ce que vous connaissez le passé du frère baken da michel très bien qui lui aussi s'est livré à un spectacle on a vu son sexe type ou sa sexe type il ya aussi le frère michael en bail que vous connaissez aussi qui lui aussi est tombé dans ses coups mais lui ce n'est vraiment pas une sexe type c'est plutôt une affaire finalement sexuelle avec une femme mariée et que vous avez aussi appris que dans ma diable ou par exemple un autre frère s'est retrouvé dans pratiquement le même scénario c'est quoi ces vents qui souffle aujourd'hui dans l'église des dieux avec les sexes type et ainsi de suite est ce que ça vous ça vous effraye est ce que ça vous choque est ce que ça vous émule ou vous dites que c'est le temps du seigneur il ya les livrets et les billets le tout le tout il y a d'abord le temps du seigneur il devait y avoir ces choses devait arriver mais aussi moi ce qui me choque dans tout cela c'est l'attitude des gens qui observent et qui voient et qui propage même aujourd'hui je ne peux pas dire que le genre qui ont commis ces choses comme vous avez cité le frère michel et tout ça et le frère michel en bas et les autres je peux pas dire aujourd'hui qui ne sont pas des blés ou ce sont pas les enfants des dieux ce pas des envoyés des dieux non d'ailleurs je dirais vous savez un serviteur des dieux est comme un soldat un commando que le seigneur a envoyé dans la mission et ceux qui sont dans la mission il ya aussi des risques de la mission il ya le coup de balle qui crépite l'ennemi attaque et ça peut arriver que vous soyez touchés et que les balles vous atteignent mettez toujours au bas de la ceinture mais n'achèvons pas nos gens la bible dit mon serviteur tombera cette fois je le relèverai et l'on dit est ce que l'on tombe sans se relever moi mon problème c'est lequel quand quelqu'un tombe on lui parle il reconnaît il demande pardon il s'écoule la poussière il continue mais n'achèvons pas des gens qui tombent aujourd'hui je dirais le soldat qui n'a pas des risques ce n'est que celui qui est resté à la maison qui n'est pas au front et celui qui allait au front tous ces serviteurs des dieux qui font le travail de manière remarquable que le diable est en train d'indexer sont aussi exposés il ya des ces filles qu'on envoie aujourd'hui c'est que vous faites ici mon frère bossé 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 vous pensez que ben gunano va vous t'y go tranquille demain ils chercheront les voisins moyens pour vous écouler d'une manière à vous allez prier pour moi ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas mais alors je lui dis si aujourd'hui mon frère tombe je ne dois pas me dire que moi je suis fort paul dit ceci réprochée avec douceur de faire que vous même vous tombiez dans la même erreur demain et que vous avez pris au piège du diable est ce que le pasteur et là je dis je vais arriver excusez moi nous ne réjouissons pas on distribue les images des nudités des gens vous regardez vous vous manquez ça fragilise de lui c'est maintenant d'abord cela comme étant des attaques qui atteignent l'un de nous qui atteignent l'un de nous c'est c'est un général d'armée c'est un colonel c'est c'est un militaire qui au front qui est allé travailler mais parce qu'il n'a pas été édifié par les cantiques de mike kalambay qui n'a pas été édifié par les cantiques de michel vakenda qui n'a pas été béni par ces gens aujourd'hui nous avons été bénis nous avons été édifiés nous avons pris avec l'atlantique aujourd'hui les balles qui les atteignent l'ennemi qui a qui a pris ce chemin pour les atteindre c'est un combat c'est une lutte pour l'église ça fait mal là je vous en là je vois un père qui parle pour nous pour le compte de ses enfants je veux bien mais les scandales que ça crée alors les aider à serrer mais les scandales que ça crée pour tous les scandales que ça crée pour tous ceux qui sont choqués en disant je dirais une chose il y a toujours un moment quand de certaines choses arrivent ça vous interpelle et ça vous demande de mettre de l'ordre ça c'est une interpellation pour nous mais nous ne pouvons pas prévenir tout parce qu'on ne sait pas le diable continue à fonctionner même ceux qui sont sains aujourd'hui demain peuvent se retrouver dans les scandales il faudrait qu'on les dise moi j'opte pour sanctionner tout celui qui commet des fautes vous savez notre fonctionnement c'est lequel quand un frère tombe on reconnaît et il reconnaît il demande pardon pour le cas par exemple de frère michel il demande pardon on dit bon c'est notre frère on le soutient dans la prière il reste un moment sous la mode de répentance et une discipline sous mode de répentance et après il se relève il continue sa lutte il continue son chemin tout en tirant une leçon de ce qui est arrivé et c'est terminé une fois non c'est non ne vous en faites pas on ne sait toujours pas prévenir cela à chaque fois que quelqu'un commettra des fautes il ya des sanctions appropriées et si quelqu'un ne veut pas se répentir jusqu'à un certain niveau la bible nous dit nous allons l'excommunier vous savez quand on dit quelqu'un d'excommunier et on le chasse à ces malins nous dirons de ne le considérer plus comme étant frère mais pour l'instant on peut pas prévenir cela on ne peut pas dire qu'on doit en arriver là dans la vie de nos frères comme ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui ça paraît je demande aux frères de nous soutenir de rester en prière très bien n'envenimons pas la situation n'étendons pas le le béquille aux gens qui veulent détruire l'église il ne dit pas que les gens doivent rester chez eux à la maison priée la parole de dieu ne dit pas ça la parole de dieu nous dit les gens doivent être défiés au pied des apôtres c'est vrai je le dis qu'il y a aussi beaucoup trop des imbroglio dans ces histoires comme je reviens sur ces mots c'est à dire il y a aussi beaucoup trop des confusions s'il faudrait les dire mais nous sommes en train de tirer les choses au clair au clair les jours qui viennent je vois que beaucoup de choses vont suffisamment changer on va terminer mais avant d'y arriver qu'est ce que c'est une question directe est ce que vous pouvez permettre aujourd'hui le dimanche prochain que le pasteur de répondre de noix tout en toute franchise comme toujours d'ailleurs pourriez vous accepter que pasteur michael mai vient de prêcher ce dimanche chou ou qu'il puisse chanter chou honnêtement ce serait sans le choquer c'est là à la lumière de la parole de dieu je dirais non comme je te le dis voici ma formation et ma déclaration de fois quand un frère tombe on lui demandait se répandir on le met comme on dit au garage il a là il entre pour être réparé c'est comme un véhicule qui accidenté il passe son temps dans la répandance lorsque nous voyons qu'il s'est répandu ça soit aussi l'image de ce qui est à l'extérieur le jour où il va se rélever on se présente devant les gens pour dire vous savez que notre frère était tombé il s'est rélevé il peut continuer son travail c'est ça la procédure malheureusement je peux vous le dire aujourd'hui je ne peux pas régler le cas de michael ambaille il est pasteur mais pas sous votre direction mais il est où dans l'huile je ne sais pas c'est là où je dis vous avez parce qu'il ya des pasteurs mais des églises qui ne sont même pas d'une confession reconnue donc magique à une pasteur michael ambaille dans ces cas là je ne sais pas je peux pas établir mais il fait ce qui est sûr mais n'est pas dans les vôtres il n'est pas dans la vôtre il n'est pas dans notre confession d'accord n'est pas sous ma juridiction très bien alors on termine avec ces petits débats qui a eu entre vous connaissez le pasteur quand vous connaissez le pasteur franci tatou le prophète tatou joël vous le connaissez il est dans il est sous votre juridiction non mais finalement vous n'avez qu'à l'église qui dans votre juridiction alors non c'est comme ça que j'ai dit vous savez l'église du réveil à beaucoup de pasteurs oui qui ne sont pas connus et qui ont des grandes églises et des très bonnes églises qui ne sont pas connus et évidemment qu'ils travaillent dans l'anonymat qu'ils n'aiment pas faire beaucoup trop de bruit mais qui font du travail sérieux l'église du réveil à beaucoup d'églises qui ne sont pas connus malheureusement et dans la situation de l'église du réveil il ya des gens qui nous call des personnes qui n'ont rien à voir directement avec l'église est ce que tatou il est donc elle est dans quelle compréhension et je ne sais pas donc vous ne connaissez pas non plus je ne connais pas où où il est affilié il est affilié avec ce qui est mais vous vous ne vous le reconnaissez dans notre dans notre dans les églises identifiées chez nous le pasteur motombo chez vous bah finalement il le pasteur le paul motombo fait partie des fondateurs ok de l'église du congo mais dans le fonctionnement incertainment il avait pris du recul en ce qui concerne l'église du réveil il n'y participe plus dans les décisions qui sont prises dans l'église du réveil du congo ni son église impliquée dedans ce qui veut dire que s'il ya un problème au niveau du ministère amen je ne saurais pas agir convainablement parce qu'ils ne sont pas membres officiels aujourd'hui de manière structurée de l'église du réveil c'est de nous deux trois grandes églises de kinshasa qui sont je vous donne un exemple je vous donne un exemple pour que l'on sache exactement le combat spirituel avec maman là je vous sens de l'église du réveil en d'accord mais sur le plan de documents il ya toujours des petits ils sont pas encore mais par exemple quand il ya eu des problèmes récemment une fois je suis allé là-bas avec le bien-aimé alain qui dirige pour qui j'ai beaucoup d'estime un homme de beaucoup de valeur on dit qu'il est très bien éduqué on serait bien éduqué c'est vraiment un homme des dieux ça je peux le témoigner il m'a invité je suis allé il y avait une grande activité il m'a donné la parole parce qu'il y avait des certaines personnes de certains pasteurs qu'on dirait être de l'église du réveil qui cherchait à déstabiliser le fonctionnement du combat spirituel et là on m'a donné la parole devant tout le monde et je leur ai dit aussi longtemps que je serai président de l'église du réveil du congo et que nous resterons dans la logique de ce qui nous est demandé de faire par l'état congolais et par le pouvoir du ciel nous ne permettront à personne de déstabiliser l'église cette organisation cette communauté des combats spirituels et là j'ai pris la parole je dis aucun pasteur n'aura le pouvoir de le faire je les ai soutenu ça c'est une manière de faire une autre église non non il faudrait pas que j'entre dans cette logique vous savez pourquoi il faudrait pas que quelqu'un dise il m'a pas cité il a cité l'autre d'accord plus que est-ce que les prophéties du pasteur du prophète tatou vous le cautionnez ça c'est c'est concédant sur la parole de Dieu vous êtes pasteur vous êtes prophète aussi donc dans mon fonctionnement d'abord il faudrait savoir une chose le don spirituel n'est sans gérer et contrôler que par Dieu lui-même et moi je ne peux pas juger les dons spirituels je suis vraiment désolé mais dans ma logique et mon fonctionnement peut-être on peut pas rencontrer la sienne dans sa façon d'exercer avec les dons spirituels et je ne peux pas l'en vouloir non plus pour ça mais je crois qu'il le fait en toute autonomie et là je n'ai pas le pouvoir ni de réguler ni de dire quoi que ce soit mais je pense qu'il agit en toute liberté par la vocation que Dieu lui a donné alors mesdames et messieurs vous avez donc compris si on aurait tenu un élément ici c'est que tous les scandales que vous avez entendu jusque là ça ne concerne en rien la confession église des réveils du congo l'église du réveil du congo que dirige le pasteur dodo donc vous avez compris vous même que tous les scandales dont ils sont pas dedans donc aujourd'hui s'il sort c'est justement pour faire comprendre congolais que le pasteur mouismi n'est pas sous sa juridiction le pasteur marcelo n'est pas sous sa juridiction le frère maï kalambay n'est pas sous sa juridiction le pasteur joël francis tatou n'est pas sous sa juridiction et bien d'autres églises dans bien d'autres pasteurs qui sont tombés dans dans ces choses ne se retrouvent pas dans sa juridiction donc ils ne peuvent ni réguler ni porter la responsabilité évêque général vous avez les derniers mots est ce que vous pouvez le faire en lingala maintenant adressez vous au congolais par rapport à tous les scandales qui a eu les sexes qui a eu qu'est-ce que vous voulez que le congolais retiennent en lingala nazo c'est n'a d'abord de courir en ce congolais tous à la polingo entre bisous et ce congolais ou rapporté l'icambe au pont à bateau ou l'oubango n'a pas au solo pourquoi n'a l'objet voyait parce que la monnaie comme un journaliste va t'angipé mingi mais va accuisez directement l'église du réveil du congolais n'a autant pour ça pas tout l'église du réveil n'est pas pour ça la désordre alors que batou misous ou il n'est pas pour elle l'icambe les appona qu'on s'ouvre la bengote mais basa directement par membres l'église du réveil du congolais parce que pendant que vous avez la membres l'église du réveil du congolais les a église n'a eu l'écouté d'abord aux membres bon goyeux après les a bon et a quand mon doté d'idividulle et individuellement et a d'abord église n'a yon de yé bon goyeux passer ou comme mot boyeux après et a teenager en plus de cela nama kambo nengé co lekana mouki nom a quand même bas sex-tab nyon se zolika nengé ba ba Nous avons misé un nom de cette famille qui peut nous faire confiance et autre chose. Nous avons une bataille en tant que représentant de l'égoutètre de la belle et du Congo. Nous avons misé un nom de la famille dans cette famille. Nous sommes là de la chanson pour nous déjeuner, notre famille est ici, tel que nous sommes confessions de cela. Nous sommes confessions de nous tous. Nous sommes tous les jours. Nous avons misé un nom de cette famille pour nous avoir fait confiance. jaka ma soumouté. Mais souki ekwoyeli, ekwoyeli mokwa na bisou, ekwoyeli sa yé telema. Longo la poussière. Bungi sa, bongo lobi ou continue moussala la yon. Awa, batounyon soba kolika na televizyon pou na kofinga, ba pasteur moussous, kolobama kambo bisouza na fonctionnement. Mikulezo ya, boko yon ka komunike nan gaye de manyeur ofisiel souki tosili si moussala na ministerie ya justice. Toko permetre diso so moutoua leka afi nga eglise dure vey te to atem la kongo ya ba pasteur teso gazana ba preve nangote. Toko tiya departement juridique na bisou an marche, ou nyon so akousal ango, akouta nabiso nantelandae. Ba pasteur ou bisou tozana bongo na eglise dure vey du kongo na permetre bongo baleka na teve ko fina ba pasteur moussousote. Toko loba makambo a ba pasteur moussousote. Soki makambe ko zala toko bongisango na kati nga bisou. Soki to kukite leta kousala moussala na epo toko senga ye, kangele abiso eglise tel, kangele abiso moutou tel, puwa sali mdeba. Me na makambo yonyonso, tuye baki miyango ya satane zale. Nazo senga na batu tozala uni, makambo kousala na mboko yu zae bile. Responsabilite eglise, to buka baje nuna abiso, peto sambela. To sungana, tozana bomoko, bongoni ba makambo batangi awa, batanga mototel, batanga mototel, pafo makambo yu zae bile, denge binobo kukani sawanate. Telona komisi nzambe, toki endana kimia makambo nyonso, eglise yu lalaiso salamu salamu salamu. Pena kanisike miko lako ya, batu mingi basali ba eglise, batu mingi ba eglise, ba mbengi ba pasteur, leta kongole na ministeri a justice, nda apesi bango mikanda bisote. Nde bi paye na lobi, toko zonga e pae ministeri a justice, po an koye bisaye, a retire ba mikanda na ea pesi ba tonisosowana, dezorme, niko lako ya, motomo otakotelima, anabandi eglise, anabandi kotiabino ma kelele na kartye, soki eglise du reveil, e ye biyete. Toko publie na site, nabiso ba eglise nyon, seza répertoriye. Loko l'eglise du reveil, eko ye banana ba nimiroa telefon. Toko pesa ba nimiroa telefon, ya batu, koye basengeli, koye reprezante eglise du reveil. Soki omoni pasteur moukwa, salili kamo, toa koye nan beba moukwa, eka za eglise du reveil, oube yi viso. Toko regle problemona, po toko ye ban makamon, nyon sovapta en réalité. Toobongi sa makambo, toti kako bebi sa image, anabasali anzambi, nanbo koye basali anzambi ya, serieu, eglise du reveil, basa ebele, ouba banga kanzambi, ouba ko sala monsala, nabango loko la, loko la, kolaboratariya, lita. Lelo na pese yo exemple moukwa. Ba kontrete, bisou nabamonios. Soki bisou tozae, ku ankadri, ba dozo ankadri bangote. Ndee, petet bas soulevman salim, nan banivou mousousou. Bozo mouna, batou bako fouta, babiante, ba makambo, zaye bele, metan ou togo te a bango, ba espere nan zame, ba bate la kimya. Toza piko evite, basuicide. Ndee, batu bele, basi, ba mi bomi. Lelo mousala, obiso to salim, ngay, doko la, nan zwa ki a un certain moment, leadership, nan me mabande konyon, sa ba confession, mousousou na sima ngay. Tou fer evite moukwa na bisou na kao, mounene, nan lomi, te, topo na kaka. Bakonzi, ya, 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 ya se eni. Na s'impose, nan mabande konyon, sa ta pesi couraj na ba misikman, sa ta pesi couraj na ba kimba gis, to kende, to zonga simate. Nespa mousala, to salipé a manam. Poukwa on doit toujours nous taxer bi loko nyon se yamabe kaka bisou, te, église du réveil, izaka kana boussote te. Suki boussote zali, to, kou bon ministère. Très bien. Mettez-vous un peu na ba kalite, na ba valeur na bisou. To, si, ici, miso na bisou, merci beaucoup, pasteur Dodo. Merci. Évêque général, est-ce que kiko, pour répondre, bisou, na, moi, trois questions, yam bangu, yam bangu penza. D'accord. Pasteur Dodo, yomoro personnellement, oubima nana moussia moutote, fa marie. Et puis, oukouma pasteur. Nazan afiwa nate. Pasteur Dodo, depuis oukouma pasteur, ouz an mbongo e moutote, ke moutoaye, aloubi na yo, lokopo le boupé, si konsei yamabe, na yide, ya gosan mbongo na yi. Nasa la kangote, po, a par kouza la pasteur, azan a mwa, amayile nangakou lukambo. Honnêtement. Pasteur Dodo, oubouto lana nolo pangwe batote, yo pe veu na ba orfele, batikali libanda? Yes. Eza e sale li nangayite, na sala yangote, pena osala yangote. O tinda ba na balabala te, ke po wabando, kyo tindi bon libanda, bagbiba na balabala. Na sala yangote, pena osala yangote, e da yyo, ezaba bilo po sengli, to kombatra. Pasteur Dodo, ouboumano libala yangote, ta prédikasyon na, yoto na konsei, oube si monsi yalibala, abou malibala, tomou bali yalibala, abou malibala na, oube si monsi yalibala. Koutou, koutou, na pambo la, na sangisa bato, pou na kouma ansambl, babalani, epui, na zana ba kouplu, nga dan zongisa ansambl, na koko beti lo sogo, lindi senaryo mogo na sala, batu ba yi bakangote, ezaba nandeko moko, azo yi polem na mwasi nae. Tanga si polem na mwasi nae, akeya ibi si fami nae. Polem na zagi pe a graf mingite, fami ne ba telemi ba yi ba bengani mwasi. Mwasi ya keye pa inabanguna matete, mwasi ya keye pa inabanguna matete, mwasi ya keye pa inabanguna matete, mamane ya tombo ki ba degone batombo wabiyo ko zonga lisusu te. Bakabuani babota yi nanote. Mwabali ya tika li afandi, alo wazayiko pekisa mwasi nae ya iglize te panaviso. Mwazayiko ya iglize na matata, aku ya iglize mwabali ya viko ya te, kukenda te. Tangu bakabuani wana mwabali ya heku mirande konti, ki mwasi na ngayi, de mwasi madamo. Mwani kevino sowa di bando ya zanati na te. Akoumi koluka yo ka anan mwasi nae, famine balobi mwasi wana go zonga te, mwaya ba yede ya te. Famine pa mwasi babi konyata wa te. Situ na matete, soko yao, mwone logo toko salaye. Yemisang adres seza kiwane. Seul adres seza kiwane. Yemisang 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 adres seza kiwane. Na pesi ye mikoro. Na kei nabandiko kendo sala de mars. Na kome paya mwasi nabandiko usolola. Mama koto ya tombo kikoto. Nabandiko bundana. Na sala rekonsilirasyona. Na mwasi na ngayi toko bundana. Na kota ki na mwa politiki mwuki batu wabolimbi sangaye. Nabuga ki mwa lukuta. Hibi kona nini? Na kei fami ya mwasi wana. Bafinga bisu bamika koyawate. Na kei na fami ya mwasi wana. Fami ya mwasi wana. Basakana na bisu bamika te. Alok fale kubanda. Kurivikolema bafami. Na kei kota fami ya mwasi wana. Na uti kote kuna banoko ya mwasi wana. Uza mama kitoku. Mama malamu. Nanu bamona te. Ha lelo balobi bwye nabiye babongisi. Ha bongone tuko koyokana. Na kei kota fami ya mwasi nabiye. Famiya mwasi kuna balobi. Nanu bamona batu malamu luko wapinote. Nuko wapinote. Lelo balobi bwye pwona nga nabiye yango wano. Asoki bwye. Alok tuko wza asona polemte. Nabibon. Ponabufan nansambe sima. Menu kwa mwasi bwondimani. Uti kasko batu bazonga bango mwako. Nde bwye. Na sengi mama ya mwasi nabiye. Luko la. Ndiya ma kambwisi kumi bien. Mw bali ya koko ya. Bwoli kambwote luko la ba mikitisi. Ba ba rekonetre ke toza batu malamu. Akwe koya. Nde bwye mw bali ya koma ge pa yiné nandak. Ba riusir ba zongi ansam. Nde na zolo ba wesiwa mikolo. Diz an apre. Ba yeko bwota mwana di bwoso. Ba zana bwana mibale. Dalibana bango asamble. E zana makamebele toza laka. Siko wala da lukuta to sagesse. Bon. Ba tuko bwenga honde bako bwenga. Ndiya ma ispire inga nengi wana. Mesi ma mikolo. Tan ba yeko kouta na. Ba rapela na mwabete. Don. Tan ba koutani. Na noko. Na mama koto yo. Ba gantika ke kwa tindele nga malo ba malamu. Ba yamba ni mwani koseka. Or nga y na transporte. Na transporte. Ma lo ba yamabe. Yano kwe pa yamamate. Ok. Na transporte. Ou transforme yango par contre. Na transforme yango par contre. C'est-à-dire. Nde moussa la eglise. Ndouana. Misal ezo salama bwonga. Eza ebele. Po ezo tangamate. Evidemment. Po toza ba taba. Réseau socio. Mngite. Très bien. Merci beaucoup. Évec général. Merci d'avoir répondu. Dans ma question. Merci. Les amas. Boussa no. Yano. Ndou. Ndou. Des membres de la Seunie. Ope si bousso promes que toroza va taliboso. Ba taliboso. Très bien. M'agraïa bousso. O langou. Écou salambe. C'est un grand plaisir. Bousso met toroya gotalo moukouso l'église. Tota la neine n'ezalaka. Merci. Dans la bureau dans eux et à confession religieuse. Tota la neine n'ezalaka. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça a été fini. C'était long. Mais parce que aussi les sextapes étaient très longues. Donc on a attendu plusieurs jours pour parler de ça. Donc comprenez aussi qu'on prenne un peu plus de temps que normal. On se retrouve très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Le plateau est ouvert. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501